bonjour à tous bienvenue dans ma chaîne professeur s donc je vous ai promis d'être comme tpv1 je vous ai préparé un très bon résumé et j'espère de tout coeur que mes aiment de toucher les examens et j'espère que moi mes aiment de toucher l'examen de tpv1 sinon il a d'être je m'excuse de tout ce retard c'était pas prévu et donc si on commence bon bien sûr que tpv1 fait quatre tp tp1 c'est oscillation libre des systèmes à un degré de liberté tp2 c'est oscillation force et des systèmes à un degré de liberté tp3 c'est oscillation libre des systèmes à deux degrés de liberté tp4 c'est oscillation force et des systèmes à deux degrés de liberté bien sûr je vais essayer d'être chaque tp d'une vidéo en mode ferme au couloir et d'où donc fait tp tp1 voilà donc et à l'heure comme résistance l'amortisseur c'est protection donc voilà protection le but stade tp1 tp1 c'est trouver ou déterminer le système donc où je m'attends un système libre maintenant pas de force maintenant ma cache l'amortisseur le signal terme système libre qui fâche icône icône carré maintenant quand je m'attends un système libre qui fâche icône 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 carré bon jusqu'aujourd'hui ils se rendent compte quand je m'attends en commentaire l'add 2022 vous avez besoin de tout ça bien sûr y a tout comme peut-être c'est le truc dhara alors le mojada c'est ce que je vais vous faire 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 c'est la bobine c'est LDI sur DT bien sûr L fois le théâtre c'est ici c'est R fois le I c'est ce que je vais vous faire c'est le condensateur c'est 1 sur C l'intégrale de I DT et tout ça c'est 0 donc c'est LDI sur DT plus c'est R plus c'est 1 sur C l'intégrale de I DT et le tout c'est égal à 0 on n'a pas besoin de ça pour l'instant je vous remercie la formule donc bien sûr on a le I qui est égal à DQ sur DT qui est égal aussi à Q point donc on remplace donc on remplace on essaie de remplacer on remplace on remplace donc ça va comme je suis là alors c'est L DI sur DT donc c'est la dérivée bon et donc on a le I est égal à Q point maintenant DI sur DT la dérivée c'est Q deux points donc L D L fois Q deux points plus vous oubliez ce que je vous remercie je vous remercie pour l'instant on remercie donc R I le I c'est Q point donc R bien sûr c'est un R total fois Q point plus 1 sur C qui m'a m'écoutu pas 1 sur C là il y a l'intégrale de I DT et l'intégrale de I DT il y a Q point l'intégrale de I maintenant l'intégrale de Q point c'est Q donc il y a Q point Q point il y a Q point il y a Q point 1 sur C fois Q il y a l'intégrale d'ailleurs pour qu'il y a qu'il y a l'intégrale qu'il y a qu'il y a l'intégrale bien sûr c'est L ce n'est pas C je m'excuse je m'excuse donc c'est L c'est L c'est L où est où est qu'il y a donc L il y a Q plus R sur L Q point alors R sur L Q plus 1 sur L C L fois C fois Q est égale à 0 donc c'est qui est 2 delta et 1 sur L fois c est 1 sur L voilà donc la formule la la bien sûr après c'est delta qui est égale à R total fois 2 donc qui n'est 2 qui n'est R total sur 2 L la 1 2 2 2 c'est 2 c'est 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 Je vois qu'il fait ceci. Il dit ceci par rapport à l'état apériodique. Ou bien sûr, il y a un delta qui serait à la zéro, il y a un pseudo-périodique. Donc, il y a un graf. Alors, entre ceci et ceci, il y a un T1. Et entre ceci et ceci, c'est le T. Donc, il y a un T1, deux T1, trois T1. Donc, il y a un point derrière. Par exemple, il y a un point où je vois. Il y a un T plus trois T1. On est là. Alors, le cas d'un pseudo-périodique, le détail est égal à quoi? Le détail est égal à 1 sur n. Ln x1 de T sur x2, T plus n T1. Et égal à delta T1. Donc, où est-ce que c'est ? C'est quoi 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 ? T1. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? c'est ce qui est le plus haut et il est ici donc il est ici et le X2 c'est ce qui est le troisième non, vous n'avez pas choisi que j'ai trouvé le 3 donc c'est ce qui est ici nous nous allons voir ici par exemple, le dessin est ici c'est ce qui est ici donc c'est ici D est égale à 1 sur 3 à l'un de 5 sur 2 c'est ce qui est là c'est ce qui est là c'est ce qui est là D est égale à ça la solution bon, vous voyez que vous voyez que vous voyez que la solution donc la solution c'est X2T qui est égale à A fois exponentielle moins delta T fois cosinus oméga A de T plus phi c'est ce qui est là la solution c'est ce qui est là la solution du système il y a un canon oméga A au carré égale à oméga 0 au carré moins delta au carré qui dit que vous allez trouver ça oméga A 2pi sur T1 ou l'oméga 0 1 sur LC bon T1 bien sûr est égale à 2pi sur oméga 1 et bien sûr si on remplace X2T donc d'ailleurs nous avons delta T est égale à D sur T bien sûr c'est D sur T delta est égale à D sur T c'est D sur T nous sommes en Taïwan un autre truc si on a le nouveau R si on a le nouveau R par exemple et on cherche RCTI je nous demande le nouveau RTI n'estime R' est égale à R est égale à R est égale à R est l'ancien plus RC et on a le nouveau RCTI est égale à quoi ? on a le nouveau R on a le nouveau R on a le nouveau RC on a le nouveau RC bien sûr quand on a le X1 dans le graph vous savez que c'est le point derrière par exemple on a le graph ce n'est jamais un 0 c'est E0 c'est E0 c'est E0 donc il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas mais il ne peut pas par exemple 1, 2, 3, 4, 5 on ne sait pas donc on ne sait pas si on dit X1 est égale à j'ai si on doit le chercher pour trouver la formule X1 on dit la différence 10 c'est E0 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 donc on dit 10-3 et on a 7 V donc voilà voilà qui va j'ai dit Omega A au carré j'espère que pour l'instant ça va vous me suivez bien sûr c'est donc il faut déterminer L donc on doit trouver le B on doit trouver le A le mail donc par exemple il il c'est E0 donc c'est E0 le commentaire c'est E0 c'est E0 amin C'est E0 Si vous voulez, c'est juste que vous êtes le cas de l'oméga A, le oméga 0, le cas de l'oméga 0. Et ça vous faites un processus. Non vous avez quelque chose qui peut être indiqué dans un certain nombre. Mais par contre, il faut les formules, les lois, les formules, les lois Donc j'espère que vous avez compris Nous avons une autre vidéo, Inch'Allah Oui, comme le TP2, il m'a fait j'ai qu'il y a aussi Après TP3, il m'a fait j'ai qu'il y a Alors j'espère que vous faites un tout très bien Et que j'accorde bien le TP1 Merci de me suivre Je vous fais une prochaine vidéo, Inch'Allah